La culture du mérite est encouragée en Guinée. Parmi les 230 places de bourses d'études accordées par le Royaume du Maroc, 180 sont destinées au meilleur bachelier de la session 2024. Ces impétrants sont issus des différentes options du baccalauréat, comme les sciences sociales, expérimentales, exactes et les franco-arabes. Nous essayons de mettre en place une certaine transparence, une transparence dans le traitement des boursiers en communiquant, en faisant une large communication dans nos différents canaux. La prise en charge des boursiers commence déjà par la préparation, la sensibilisation au départ. Maintenant, la réunion particulière d'aujourd'hui répond aussi à un souci, celui que très souvent les gens sont promptes à dire que pour obtenir telle bourse, pour faire la procédure, il faut payer et tout ça. Je les réunis chaque année pour leur expliquer que la procédure est entièrement gratuite et que toute personne qui est confrontée à une situation de demande d'argent, de tentative d'extorsion, j'appelle ça comme ça, doit dénoncer. Parce que, je le dis, je suis le premier responsable du SNAP aujourd'hui, je le dis, la procédure est gratuite, c'est une exigence des autorités. Aïssa Tukunduno, 20 ans, a été septième de la République, option sciences sociales. L'ancienne bachelière de Massenta est orientée en économie et gestion à l'Université El Jadida du Maroc. Je tiens à remercier l'État guinéen du plus profond du cœur, puisque le fait d'accorder une bourse d'études aux élèves si courageux est une manière d'encourager la compétence en Guinée, c'est-à-dire donner le courage à ceux qui n'étaient pas encore éveillés pour les études, de se donner à fond, de se décider, afin d'obtenir aussi une bourse d'études. Chaque année, le Royaume Chérifien accorde 230 places de bourse d'études à la Guinée. Cette année, l'enseignement professionnel a bénéficié 50 boursiers et les bacheliers 180. Ces impétrants vont quitter Conakry bientôt pour des raisons d'études.